Le roi ! Cela s'intitule la cour du lion. Voici l'histoire. Le prince à ses sujets étalait sa puissance. Mais oui Duchesse, maintenant les animaux prennent la parole. Ce seront bientôt les seuls, n'est-ce pas ? A boire pour mes amis. Tu as hérité ? Je parie sur une vieille comtesse. Et Solerfontaine, vous le connaissez ? Je lui reconnais du talent. Il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vingt. La tortue arrive à la première. De quelle urgence allez-vous m'entretenir, monsieur Colbert ? La Fontaine, si. Corneille, vingt mille livres de pension par an. Molière, racine. 600. Et Chaplin, cent fois plus que nous tous réunis. La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Pas d'oubli ? Il y aurait bien ce La Fontaine. Jamais. C'est un artiste mineur, vous verrez. Il viendra comme les autres. Chantez nos louanges et mangez dans nos mains. Que vous êtes jolis, que vous me semblez beaux. Au moins, tu t'amuses. Celle-ci, je vais l'appeler la cigale et la fourne. Mauvais titre. Personne ne la lira. À demain, monsieur La Fontaine. Je veux briser son orgueil qui le fait clamer partout qu'au-dessus du roi, il y a l'art. Prenez garde, La Fontaine. L'odeur du sang ne fait pas part. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire. Regarde, monsieur. Ni fade adulateur. Ta plume magasse. Ni parleur trop sincère. Tout Paris annonce la parution prochaine d'un recueil de fables où il ferait parler des animaux. Des animaux. Ce monde-là te rendrait heureuse. Ce serait enfin la belle vie. Te faudrait vivre à la cour et tu y perdrais ta liberté. Comment pouvez-vous concevoir que l'art puisse être au-dessus du roi ? Vous pouvez lui dire qu'il ne me verra ni renier ni trahir. Alors rien ne changera pour vous. Ni paix, ni fortune, ni gloire. Gare à ce venin.